Le 22 octobre 1941, vers 10h, un officier allemand s'est présenté à moi et m'a apporté un ordre de la commandanture de Châteaubriand, par lequel nous n'avions plus le droit de sortir. J'ai trouvé l'officier allemand qui avait apporté le billet en question et puis il m'a dit, monsieur, il faut se tenir à notre disposition et remonter tout de suite parce que vous voyez les métrolieuses là sont prêtes à servir. Alors je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui pouvait se passer, il m'a dit, monsieur, il va se passer un grand malheur. L'histoire est parfois rebelle, à certaines évidences, et on peut oublier qu'il y a 30 ans, 100 otages ont été fusillés en 48 heures en France par les allemands pour impressionner l'opinion. Les premiers 27 communistes étaient alors détenus à Choisel, un camp de prisonniers politiques près de Châteaubriand, en Bretagne. Alors monsieur Horin, le camp de Choisel était ici ? C'était là, à peu près au milieu du camp, s'étendait environ 30 mètres, un petit peu plus loin là, et puis alors beaucoup plus haut de l'autre côté. Alors ces bâtiments là qui sont là ? Là les bâtiments, ces vieux bâtiments là servaient de cuisine aux gardiens, les gardiens des gendarmes. Les gendarmes français ? Les gendarmes français à ce moment là. Qui s'occupaient des... qui surveillaient les prisonniers. Surveillaient les prisonniers. Plus tard, lorsque le camp a changé de main, c'était le gardien-chef qui était là-bas. Au début c'était l'infirmerie. Et puis alors là, les petites maisons, c'était ce qu'on appelle les mitards, quoi, les prisonniers qui se mettent là. Alors la baraque où se trouvaient les otages qui ont été emmenés ensuite à la carrière était par ici, je crois, un petit peu. Et la baraque où était les prisonniers était environ une trentaine de mètres là. Et je sentais quand même qu'il se passait quelque chose parce que c'était pas comme d'habitude. Soit ça chantait dans cette baraque là et on se demandait ce qui se passait. On pouvait pas deviner d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez me dire, monsieur Horace, si à cette époque vous faisiez de la politique ? Oh non. Pas du tout ? Oh pas du tout. Et est-ce que vous en avez fait depuis ? Jamais. Est-ce que, à l'époque, ce qui s'est passé, ça vous a marqué ? Ah oui, il a pu. Ah oui. Jamais les gens n'auraient pensé qu'il était capable de fusiller froidement comme ça les otages. Le parti communiste, clandestin depuis sa dissolution, en septembre 1939, avait déjà organisé ses groupes de guérillas urbaines et multipliait les attentats. Mais l'affaire de Chateaubriand commence en fait le 20 octobre 1941, lorsqu'à 8 heures du matin, un commando abat à Nantes, le colonel Otz. Von Stupnagel, gouverneur militaire allemand du territoire occupé, veut un exemple pour briser la résistance qui s'organise. Il faut pour la première fois fusiller en groupe des dizaines d'otages. Il en parle à Pucheux, le ministre de l'Intérieur de Vichy, qui désigne d'abord 27 des communistes enfermés à Chateaubriand. Alors, toute une histoire commence. Ils sont donc réunis dans la nuit du 21 au 22, et ils ont discuté. Michel se les a mis au courant de l'information qu'il venait d'avoir. Alors, naturellement, les gens ont dit, mais c'est pas possible, c'est un assassinat. Il faut se soulever. Bon, on a envisagé... Une émeute. Comment réagir ? Non, pas une émeute, on envisageait de se révolter dans le camp. Et c'est alors que Michel s'est expliqué, nous sommes sans armes, gardés par des hommes qui ont tout ce qu'il faut, pour noyer dans le sang toute insurrection. Et par conséquent, ce serait le massacre de tout le camp. Or, la seule question, c'est d'envisager comment ceux qui seront désignés allons mourir. Ensuite, le lendemain, il se trouve que c'est l'abbé Moyon, curé de Béret, qui est autorisé à voir les amis et les camarades qui sont rassemblés à la baraque des otages. Naturellement, aucun d'entre eux ne croit au ciel, mais ils reçoivent le curé avec beaucoup de sympathie, car c'est le dernier français avec lequel ils pourront parler. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin des services de la religion, mais qu'ils se sentent frères avec lui en tant que français, dans le sentiment d'amour de la patrie. Et il est resté avec eux jusqu'au moment où un officier allemand a dit, eh bien, c'est le moment, il faut partir. Monsieur et madame Robert, puisque vous étiez les témoins les plus directs, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé exactement pour vous le 22 octobre ? Dès le matin, qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, le 22 octobre 1941, vers 10 heures, un officier allemand s'est présenté à moi et m'a apporté un ordre de la commandanture de Châteaubriand, par lequel nous n'avions plus le droit de sortir. Alors aussitôt, j'ai mis mon mari au courant, et il est descendu dans la carrière. Et j'ai trouvé l'officier allemand qui avait apporté le billet en question, et puis il m'a dit, monsieur, il faut se tenir à notre disposition et remonter tout de suite, parce que vous voyez les métrolieuses là sont prêtes à servir. Alors je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui pouvait se passer ? Il m'a dit, monsieur, il va se passer un grand malheur. Alors ensuite, au bout d'un certain temps, nous avons entendu les camions arriver. Le premier a descendu directement la carrière et les deux autres étaient arrêtés face à la maison. Alors là, ils chantaient. Et c'est de là que je voyais les Allemands les mettre en joue. Mais je ne voyais pas les otages. Ils étaient cachés par le talus et par les branches. Et bien aussitôt, la troisième salle, ils nous ont mis dehors. Là, c'était pour voir le camion passer avec les corps qui étaient entassés dedans. Et ce camion où le sang coulait derrière, en remontant la rampe, il se vidait du sang à des otages. Nous avons marché pendant plus d'un mois sur le sang. C'était affreux. En fait, cette fusillade allait secouer l'opinion publique, jusque-là, il faut bien le dire, assez résignée, il en est ainsi dans toutes les guerres, et faire virer la guerre clandestine. C'est pourquoi chaque année, fin octobre, depuis 30 ans, 20 000 personnes se retrouvent à Châteaubriand. C'est plus qu'un symbole, une autre façon d'envisager l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a pu reprocher à l'auteur de l'attentat de Nantes, qui vit encore, de ne pas s'être dénoncé lorsqu'il a su que tant d'hommes allaient être fusillés à sa place. Jacques Duclos répond. Écoutez, ça, c'était de l'enfantillage. C'est comme si Fabien, quand il y a eu le commandant hitlérien qui a été tué, qui l'a tué au métro Barbès, c'était allé dire aux nazis, « Messieurs, c'est moi qui ai fait ça. » Non, écoutez, quand on s'engage dans le combat, on ne tue pas et on ne va pas à Confesse après. Quand on s'engage dans le combat, on sait très bien qu'il y aura des victimes. Ça, c'est inévitable. Mais enfin, il fallait faire le pas. Et il s'agissait d'organiser la guerrilla dans notre pays. Et non pas seulement la guerrilla dans les maquis, mais même dans une certaine mesure, la guerrilla urbaine, ce qui a été fait, n'est-ce pas ? Par conséquent, c'était impensable qu'un homme qui avait tué un ennemi, n'est-ce pas, dans le feu du combat, aille se livrer lui-même à l'ennemi. Parce que ça n'aurait rien arrêté du tout. On l'aurait tué lui, mais il aurait ensuite, de plus, tué des otages. Ça aurait fait une victime de plus. Puis après, vous auriez pu chercher des volontaires pour se livrer à des actes d'audace contre l'ennemi. Vous auriez pu en chercher. Si au bout de l'affaire, il y avait la confession. Et nous, nous avions eu des chutes. La Gestapo avait arrêté, et la police de Vichy, qui collaborait étroitement, avait arrêté des hommes qui travaillaient directement en liaison avec la direction du parti. Par conséquent, nous étions dans une situation très difficile. Et on peut dire que nous étions en pleine réorganisation de notre appareil central du parti lorsque le drame de Chateaubriand nous est tombé dessus. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu, de la part des autorités françaises de l'époque et des autorités allemandes, une volonté délibérée de briser le parti qui était clandestin ? En ce qui concerne le choix des otages, des martyrs de Chateaubriand, c'est clair. Ils ont choisi délibérément des communistes. À Lente et à Souges, ça n'a pas été la même chose. Là, il y a eu un choix plus éclectique. Il y a eu des catholiques, il y a eu des communistes. Il y avait des communistes partout. Mais il n'y avait pas que des communistes. Mais ici, ils ont voulu véritablement porter un coup à notre parti. Et c'est le dénommé Pucheux, qui était un ancien doriotiste. C'était une sorte d'énarque de l'époque, une sorte de polytechnicien passé au service des trastes, qui était devenu ministre de l'Intérieur. L'homme a tout fait de Laval. Et c'est lui qui, personnellement, a choisi les 27 martyrs communistes de Chateaubriand. Et il les a bien choisis, il faut bien le dire. Il a choisi des ouvriers, plus ou moins connus. Il a choisi des militants bien connus. Il a choisi des élus. Il a choisi des jeunes. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi le jeune Guy Moke parce que son frère était député communiste, tout simplement.